Salut les amis, dans cette vidéo nouvelle interview, cette fois-ci François avec qui on se voit régulièrement pour des vidéos qu'on peut voir sur la chaîne. Et on va parler maintenant de son parcours, d'où il vient, etc. pour un peu mieux comprendre ton métier. Alors pour commencer, c'est quoi ton métier ? Alors essentiellement, je fais de la réparation. Alors ce n'est pas luthier dans le sens du terme ? Je ne suis pas luthier, je ne fais pas de construction d'instruments, je fais de la réparation. Réparation de guitare acoustique, réparation de guitare électrique, réparation d'ampli et toutes les améliorations possibles et imaginables qu'on peut faire sur un instrument ou sur un ampli. D'accord. Donc je suis réparateur. D'accord, mais on utilise le terme luthier en ce sens l'âge du terme dans ces cas-là. C'est le sens un peu noble, mais un luthier, il fait de la fabrication. D'accord. Il fabrique un instrument, c'est pas la même chose. Alors c'est quoi une journée type d'un luthier en réparation, on va dire ? Il y a beaucoup d'administratifs en fait, entre la réception des clients, la discussion avec les clients, la réponse au téléphone. Ça me prend beaucoup de temps, les conseils, etc. Et puis donc recevoir les clients avec leur instrument malade et diagnostiquer déjà qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis voilà, ça prend beaucoup de temps en fait. Et ensuite, le travail lui-même, donc les réparations, les réglages, les réglages aussi, c'est une grosse partie de mon travail, c'est réglages, réparations. C'est là où il y a le plus de demandes, c'est le plus gros du travail. Et c'est quoi le sujet que tu vois le plus souvent dans ton travail ? Vraiment le manche cassé, les poteurs à changer ? Le basique, c'est les réglages, les instruments, même des grandes marques peuvent arriver avec un état de réglage qui fait un peu sourire. Donc voilà, déjà tout simplement la courbure du manche, la justesse, la hauteur des cordes, ça c'est vraiment le basique, basique. Et puis ensuite, les améliorations quant au potard crash, la mécanique commence à fatiguer, les frettes ont besoin d'être planifiés. Et bon là, on rentre dans la guitare plus ancienne qui a du vécu et qui peut avoir des petits problèmes du halage et à l'usage. D'accord. Et maintenant, on va parler un petit peu de ton passé et comment tu es arrivé à ce métier, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on soit dans cette belle boutique, boutique-atelier ? Alors historiquement, ça remonte à très loin, en fait, quand j'étais ado. En fait, je me passionnais en fait pour ce que je pouvais trouver sur l'amélioration des guitares, sur la réparation. Enfin, ma première guitare, c'est vrai que bon, j'aurais pu commencer à jouer. J'ai joué, j'ai joué, mais enfin, je l'ai aussi démonté. Il y avait quelque chose, il y avait un grain dès le départ, voilà. Et puis ensuite, bon, c'est resté en veilleuse, c'est resté en veilleuse. Et puis, il y a une vingtaine d'années, j'ai été artisan pendant dix ans. Donc bon, c'est sûr que le travail manuel, ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Et puis, le basculement, ça a été en 2005, quand j'ai pu avoir à disposition un grand garage, que je me suis remis à la musique avec des copains musiciens. Et là, j'ai commencé en fait à bricoler pour moi, pour moi tout simplement. Et puis, et les copains venant, ah bah oui, mais ça m'intéresse, vas-y, tu peux me régler ma guitare, machin, ça commence comme ça. Et puis, bon, je n'avais pas du tout en fait, je n'avais pas vraiment l'idée d'installer quelque chose de professionnel au départ. Je faisais ma passion finalement, je réalisais ma passion dans mon garage. Et c'est à la demande, c'est à la demande en fait des copains musiciens qui m'ont dit, « Ah, vas-y, vas-y, ne te rend pas compte ! » Les réglages, machin, et il n'y a pas beaucoup de monde qui veut le faire. Parce que c'est vrai que c'est la partie, ce n'est pas la partie noble en fait. Je pense que la difficulté avec la réparation, c'est que ça n'a pas les lettres de noblesse du luthier. Et du coup, c'est un petit peu dénigré. Alors qu'en fait, la demande, elle est énorme. Oui, parce qu'on ne pense pas à aller toucher ses lettres. Voilà, elle est énorme en fait, tout simplement. Il y a un instrument, il a besoin d'un suivi. Et je pense que pour un luthier fabricant, ce n'est pas toujours évident d'être dans la fabrication d'un côté et de faire de la petite réparation qui prend du temps. Et on peut dire que ce n'est pas une rentabilité exceptionnelle. C'est surtout ça. Il y a un problème de fond, c'est qu'il y a aussi la rentabilité. Un atelier, ça a un coût et ce n'est pas évident effectivement de le faire tourner au départ avec de la réparation. Mais en fait, le besoin, il est là. Je le vois tous les jours. J'ai quand même des gens qui font pas mal de kilomètres pour venir chez moi. Tant mieux. Donc tant mieux pour moi. Mais ça demande, bon, il faut beaucoup de matériel, il faut du temps. Ce n'est pas toujours évident. Certaines réparations, c'est parfois un petit peu compliqué dans la mesure où les guitares n'ont plus de grandes valeurs. Elles ont surtout une valeur sentimentale. Et donc la personne, elle va vraiment avoir envie que je lui répare sa guitare. D'un côté, la guitare, bon, s'il y a trop d'heures à passer dessus, ce n'est pas toujours évident. Donc moi, j'ai trouvé des compromis parce que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à dire qu'un instrument est terminé. Ça, c'est... J'en ai réparé vraiment en très, très mauvais état parce que, ben voilà, c'est difficile pour moi de voir un instrument partir à la poubelle. Et, mais bon, celle-là, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident dans le sens où la rentabilité, bon, là, ça devient compliqué, quoi. Est-ce que Intermède, ça a changé quelque chose dans ton métier ? Ben complètement. Complètement parce que ça permet d'avoir un rayonnement. Ça permet d'avoir un rayonnement et ça permet de... Bon, après, je fais d'autres choses à côté de la réparation parce que ça ne suffit pas. J'ai eu la bonne idée d'importer des micro-américains, de faire des montages avec les bois Warmos, de faire... de récupérer une marque emblématique aux États-Unis, Eastman. Bon, ça fait un tout, quoi, voilà. Ça fait un ensemble de choses qui font que... Après, le dépôt-vente aussi, le dépôt-vente. Donc, curieusement, ça, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup parce que j'ai eu la chance de récupérer de très belles guitares, de très belles guitares qui ont laissé des traces. Ah, tant bien. Donc, ça, c'est l'avantage. J'ai découvert un peu malgré moi les bénéfices d'Internet. On me rend compte qu'effectivement, c'est vraiment devenu basique. D'accord. Internet, c'est devenu indispensable. On aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Mais on n'y pense pas d'aller voir chez, justement, les réparateurs des guitares pour aller chercher de l'occasion. C'est vrai qu'on n'y pense pas spécialement. Bon, alors après, moi, je suis connu pour ça, en fait. Je m'en suis rendu compte, ça a laissé des traces. J'ai commencé à le faire, pas dès le début, mais presque, en fait. Et je n'ai pas réalisé, en fait, que ça a laissé des traces. Et c'est après coup que je me suis rendu compte, bah oui, ça a laissé des traces. Quand on a une L5 modèle, je ne sais plus quoi, et puis qu'on est le seul en Europe à l'avoir, en fait, sur Internet, ça laisse des traces. Mais tant mieux. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça qui font que j'ai eu un rayonnement national, un peu malgré moi, avec, entre autres, certaines occasions. Et puis les micros là aussi, puisque bon, ça c'est une particularité. Bon, c'est des micros assez intéressants, une très bonne qualité. Et puis je me suis occupé de la promotion et de la vente par correspondance, surtout là aussi, Internet. Voilà, ça permet de développer différemment. Au niveau local, il faut quand même être réaliste. Au niveau local, on est toujours limité. C'est clair. C'est pour tout, pour un tas de choses, en fait. Internet permet d'avoir un rayonnement beaucoup plus important pour une petite entreprise. Bon, on passe au petit jeu tu préfères ? C'est parti. Ça, c'est une question piège. Ouais, alors ? En fait, avec ma pratique concrète, je pense que je préfère ni l'un ni l'autre. Eh ben voilà, ça c'est dit. Ah, quand même, acoustique. Folk. Disons que les deux, ça n'a jamais trop, c'est bizarrement d'ailleurs. Bon, j'aime bien les Beatles, mais en fait, moi, quand j'ai vraiment basculé dans la musique, c'était l'époque de Crosby's Still, Nation Young. Et en fait, et puis Marcel Dady. Et Marcel Dady. Donc en fait, c'est vraiment mes influences. Ça, ça m'a remarqué. Je me rends compte à quel point Anne Young, je fais partie d'une génération qui est shootée à Anne Young. Et ce qui fait que, oui, c'est vrai. Les Beatles, non, c'est pas trop moi, en fait, non. Plutôt double, plutôt double. Mais bon, les P90, c'est pas mal quand ça sonne bien. Ça peut être sympa aussi, mais bon, on va dire double bobinage. Alors, c'est un choix un peu délicat parce que, en fait, j'aime bien les deux. Et je trouve que, suivant les morceaux, il y a une couleur quand même qui est différente. Il y a une douceur du palisande que j'aime beaucoup. Et un côté peut-être plus incisif de la cajou que j'aime bien aussi. Donc, ça va dépendre de ce qu'on en fait. Maintenant, quelques conseils pour les gens qui veulent soit se reconvertir dans ton métier, soit les petits jeunes qui se disent, moi, j'adore faire ça. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour bien le faire ? Et les côtés négatifs, qu'il ne faut pas oublier aussi. Parce que les côtés positifs, on les connaît, mais les côtés négatifs. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut ? La bonne base pour pouvoir faire ça ? Je pense qu'il faut être passionné. Au départ, la réparation ou la lutterie, c'est un métier de passion. Ce n'est pas un commerce, c'est de l'artisanat. C'est de l'artisanat, pour moi, au sens noble, avec un côté créatif. Donc, il faut être passionné. Et en fonction de ça, la difficulté, elle est au niveau de l'expérience manuelle. De toute façon, il y a quelque chose qui ne se crée pas du jour au lendemain en cliquant des doigts. Donc ça, on peut être plus ou moins doué. Et ça, c'est une chose. Ensuite, il faut le mettre en pratique. Ça demande du temps, d'expérience. Ce n'est pas toujours facile. Alors, il y a des écoles, heureusement d'ailleurs. Mais très souvent, il y a quand même pas mal de gens qui ont un peu des doigts, qui sont manuels et qui vont se lancer parce qu'ils sont manuels. Donc, je pense que la passion, le côté manuel, c'est un fondement. Et ensuite, le problème matériel. Le problème matériel, c'est peut-être là le plus délicat, je dirais. C'est le plus délicat dans la mesure où ouvrir un atelier de réparation, ça demande des moyens qui ne sont peut-être pas toujours en rapport avec la rentabilité. De toute façon, quand on parle d'artisanat et de passionné, derrière logiquement… Voilà, il y a toujours cette question-là qui est inhérente. Mais bon, je pense qu'une fois qu'on a la passion, je pense que c'est la passion qui domine. Ce n'est pas la rentabilité. Donc, il faut le savoir. C'est évident qu'un atelier de réparation, ça reste toujours quelque chose de modeste. Par contre, il y a des bénéfices. Je pense qu'il y a des bénéfices au niveau de la communication avec les autres, au niveau des réalisations, au niveau des… Moi, j'ai quand même fait des réparations sur des guitares. Les gens, ils en pleuraient, quoi. Ils en pleuraient, quoi. Ils en pleuraient de retrouver leur guitare. Bon, c'est quand même… Émotionnellement, c'est quand même très fort, quoi. Ils arrivaient avec une guitare en morceaux, très abîmée. Je ne sais pas, qu'est-ce que je vais en faire ? Écoutez, apparemment, on peut en faire quelque chose. Et puis, voilà. Et puis, je remets tout ça en place. Et puis, il y a quelque chose en plus, quoi. Ce n'est pas une réparation. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'on ne m'a pas amené une boîte de concert. On m'a amené un instrument sur lequel, souvent, il y a une charge affective. Il y a la première guitare que j'ai eue quand j'avais 17 ans, ou des choses comme ça, qui est restée au placard, qu'on ressort, qu'il y a des problèmes. Et le fait de la remettre en état, je vois l'effet que ça peut faire, quoi. Donc, ça, c'est autre chose. On est aussi dans un autre monde, quoi. OK. C'est très gratifiant, d'ailleurs. Enfin, pour moi, c'est très gratifiant de recevoir une guitare en assez mauvais état. Et puis, de voir qu'effectivement, je vais pouvoir la remettre relativement facilement en route, en marche. Et donc, voilà. C'est gratifiant pour moi. Et puis, le client, il est ravi, quoi. Ça, c'est autre chose. C'est super. C'est un plaisir qui se partage comme ça et qui est une autre dimension. Merci, François. Voilà. Merci pour tout. Et rendez-vous pour la prochaine interview. Ciao.